Pour cette deuxième partie, on va vous présenter Killer Chat. Oh non ! On dévoile tout. Alors, top go ! Alors, Killer Chat. C'est quoi Killer Chat ? Vous avez déjà vu, c'est un chat qui scale. Ah mais ça veut dire quoi ? En gros, l'idée c'est de dire, vous faites un code, aujourd'hui ça tourne sur une seule machine, ça marche très bien, vous avez 10 utilisateurs dans la ronde, demain, vous lancez un startup avec, et puis supposons que ça marche bien, et puis vous avez un million d'utilisateurs, il faut que votre code soit scalable, c'est-à-dire qu'il suffit après de rajouter des machines, de travailler sur l'infrastructure, ne plus recasser le code pour refaire un nouveau code, d'accord ? Donc, une application qui scale. Alors, pourquoi Killer Chat ? Parce que je me suis rendu compte que quand je faisais des ateliers Cassandra, en fait, à chaque fois on donnait aux participants une espèce d'exercice un peu Hello World, ou alors To-Do List amélioré, et puis du coup, les gens, ils rentrent chez eux, et puis ils jettent l'exercice. Ou alors, ils regardent un peu pour servir de template, de code. L'idée, c'était de vraiment fournir une vraie appli que les gens peuvent réutiliser chez eux, un chat, tu peux l'utiliser, c'est open source, d'accord ? Donc, c'est gratuit. Et aussi, c'est une façon aussi de montrer comment on dénormalise dans une vraie appli. On va le faire juste avec Amira, d'accord ? Comment dénormaliser dans une vraie appli, avec Cassandra. Et également, profiter pour montrer tout l'écosystème autour de Cassandra pour tous les développeurs Java, d'accord ? Quels sont les outils qu'on a pour développer avec Cassandra ? Donc, alors, la stack technique, vous avez déjà plus ou moins vu, il y avait du UI Bootstrap, d'accord ? Pour faire un peu la vue. AngularJS, du SockJS pour la partie WebSocket côté client. La base de données, forcément, c'est Cassandra. Derrière, on a un Achille, qui est un Object Mapper. Parce qu'en fait, faire des Select, Insert, Delete à la main, c'est gentil, 5 secondes, mais bon, c'est vite gavant, donc voilà, on a besoin d'un Object Mapper, au moins. Et la clu entre le front et la base, c'est une stack Spring classique, Spring Boot, Spring REST pour la partie HTTP, Spring Security pour la création de compte, le login, et puis Spring Messaging pour le WebSocket côté serveur. Donc, l'interface, on l'a vu déjà, à gauche, la liste des chatrooms dans lesquels vous êtes, d'accord ? Ici, au milieu, la chatroom courante dans laquelle vous êtes en train de parler, et à droite, la liste des participants de la chatroom courante. Voilà. Très simple, un truc qui n'est pas forcément évolué, mais ça marche, bon. Le chat, il est disponible ici, d'accord ? Donc, vous pouvez le forquer, vous faites ce que vous voulez, c'est du open source Apache 2. Donc, pour le faire toucher, MVN Spring Boot 2.run-pdev, en mot dev, ou sinon pprod. Voilà. Alors, Amira va nous expliquer le data model. Donc, un peu pour simplifier la présentation de l'exercice, on a choisi de présenter chaque étape, plusieurs étapes séparément. Donc, la première étape, ça serait la gestion du compte utilisateur. Ce qu'on a vu tout à l'heure, pour s'authentifier, ou pour ceux qui ont déjà testé et se sont authentifiés sur l'application. Donc, en gros, on va scaler par le login. Donc, login, ça serait notre clé de partition. Ce qui permettrait, si jamais on monte en charge, de bien répartir les données sur les différents nœuds. Comment se présenterait notre table user ? En gros, on aura comme clé de partition, donc forcément notre login, et puis on aura les différentes informations rattachées au user que vous avez pu saisir sur vos machines, si vous êtes connecté à l'application. Je tiens juste à préciser que password, c'est un mot clé réservé Cassandra, donc pour gérer le mot de passe, on a utilisé le mot passe à la place. Et puis, comme vous venez de le montrer tout à l'heure du high, c'est que pour chaque utilisateur, on va avoir la liste de chatroom à laquelle il s'est inscrit. Du coup, on se pose la question, comment on va gérer, modéliser la relation entre un user et ses chatrooms ? La relation à une première solution toute simple, bien sûr, on va créer notre table user chatroom avec une clé primaire composée, qui sera composée de la clé de partition qui est le login, et puis la colonne d'agrégation qui est la room name. Comme ça, on pourra stocker énormément de chatroom, et puis, en revanche, on va faire un select supplémentaire, un select pour avoir le user, et puis un autre select pour avoir sa liste de chatroom. Il existe une autre solution qu'on a présentée tout à l'heure, c'est d'utiliser les collections. Donc, dans ce cas-là, on ne va faire qu'une table user, et dans la table user, on va avoir les différentes informations des chatrooms à laquelle il s'est inscrit. Comme ça, on évitera de faire des selects supplémentaires, ce qui est génial. En revanche, cette solution, elle a des limites, c'est qu'on ne pourra pas stocker plus de 1000 chatrooms. Mais fonction... Si, mais ça va devenir assez lourd. Ça va exploser. C'est vrai. Du coup, on se dit, quand même, fonctionnellement parlant, un user, il ne va pas s'inscrire à plus de 1000 chatrooms. C'est assez abusé. Donc, on sera entre 30, 50, une centaine de chatrooms si on est trop fort et qu'on chatte tout le temps. Donc, c'est une solution qui peut être abordable dans ce cas-là, et on peut opter pour cette vision-là. Et puis, il faut aussi faire gaffe, parce que là, on va gérer des comptes utilisateurs, donc on va avoir des accès concurrentiels. On n'aimerait pas qu'il y ait des duplications ou des accès en même temps pour créer des users. Donc, on va faire appel au lightweight transaction qu'on a présenté tout à l'heure, avec la syntaxe « if not exist ». Bien sûr, il faut savoir aussi que la lightweight transaction, comme on l'a précisé, c'est assez goûteux. Mais on ne crée un compte qu'une seule fois, en fait. Après, on va faire quoi ? On va créer des chatrooms, on va participer à des discussions, etc. Donc, même si ça a un certain coût, là, ça a de l'intérêt, parce qu'on ne le fait qu'une seule fois. Du coup, on va passer à la démo. Alors, dans le vif du sujet, je vais commencer par vous montrer une entité. Parce qu'on a parlé d'ObjectMapper, donc l'entité n'est pas très, très loin. Donc, elle est là, l'entité du user, d'accord ? Est-ce qu'on voit bien, là, au fond de la salle ? Voilà. Donc, j'ai un user. Donc, ici, c'est Hachille que j'utilise. user entity, je mets une annotation at entity, je précise le keyspace et la table, non la table. Alors, c'est quoi un keyspace ? C'est un conteneur de table. Pour ceux qui ont fait du RACL, dans un RACL, dans une base, vous avez des schémas. Puis, dans un schéma, vous avez des tables. C'est pareil, le keyspace dans Cassandra, c'est l'équivalent du schéma dans un RACL. Tout simplement. Après, j'ai des colonnes, donc j'ai, voilà, login avec la clé partition. J'ai des colonnes simples, at column, etc. Alors, évidemment, dans Hachille, j'ai choisi de faire de l'explicite, c'est-à-dire qu'il faut mettre at column pour qu'Hachille mappe. Parce que l'autre approche, c'est de faire de manière implicite, c'est-à-dire par défaut, il mappe tous les champs. Mais ça, bon, je n'ai pas forcément envie parce que parfois, on a besoin, on crée des champs intermédiaires parce qu'on veut faire du DDD, on crée des méthodes intermédiaires pour faire des calculs intermédiaires, on crée des champs juste pour utiliser, pour faire des calculs, donc on n'a pas forcément envie qu'Hachille les mappe dans Cassandra. Alors, pour les collections, on a une petite annotation sympa. Alors, il faut savoir que les collections, en fait, en Java, on peut avoir une liste vide, mais elle n'est pas nulle, ou une liste nulle, quoi, un pointeur qui pointe sur rien. Donc, dans Cassandra, en fait, on ne fait pas cette différence entre une liste vide, une liste vide, une liste nulle. Du coup, chaque fois qu'on récupère un truc nul depuis Cassandra, en Java, on est obligé de faire des nul check, d'accord ? Donc, avec cette annotation, Achille va créer juste une collection vide pour vous, pour éviter les nul check. Et puis, je vois qu'il y a une annotation de stratégie, là, tout en haut. Ça sert à quoi ? Alors, ça, en fait, ce qui se passe, c'est que le nom des colonnes dans Cassandra, c'est, par défaut, c'est en minuscule, par défaut, d'accord ? Il n'y a pas de casse. Le problème, c'est que si vous avez des noms compliqués en Java, si on met tout en minuscule, c'est illisible. Donc, Achille vous propose, en fait, des stratégies de nommage. Alors, ici, on a du snack case. Est-ce qu'on peut voir ? Non, ce n'est pas ici, c'est quand on... Voilà. On a du snack case, mais il y a d'autres stratégies aussi. On a du case sensitive, où il suffit de mettre, où Achille va mettre des doubles cotes pour vous permettre de mettre des majuscules, ou du lower case, d'accord ? Bon, c'est des stratégies. Voilà, voilà. qu'on peut passer, regarder ce qu'on fait, le service user. Alors, le service user, où est-ce qu'il est ? User service. Alors, l'user service, c'est du grand classique chez grand classique. Un add service dans Spring, un add inject pour s'injecter un persistent manager. Donc, ça, c'est l'objet un peu à partir duquel vous pouvez tout faire, en fait. On a un create user, d'accord ? Donc, on reçoit un modèle de la couche supérieure. à partir duquel on va construire une entité. On va faire un insert, d'accord ? Alors, ça, ça se traduit par insert into, d'accord ? Derrière. Par contre, le if not exist, c'est en option. Dans la Chine, il y a un système d'options où vous pouvez spécifier les options pour chacune de vos opérations, d'accord ? Donc, if not exist, mais on en a l'un d'autre. If existe avec des timestamps, vous pouvez spécifier le niveau de cohérence que vous voulez pour chaque opération, etc., etc. Évidemment, la Chine lève une exception technique, lightweight transaction exception, si jamais le compte existe déjà, d'accord ? Donc, on cache cette exception technique pour lever une exception métier, plus sympa à gérer. Find by login, c'est assez simple, find avec la classe, la clé primaire, on lève une exception si on ne trouve pas, et puis voilà. Du coup, est-ce qu'on peut voir des tests ? Comment tester tout ça ? Alors, les tests, alors, Achille, en fait, vient avec une infrastructure pour vous aider à faire du TDD. Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va démarrer un cassandra en mémoire, d'accord ? Pour vos tests unitaires, pour ceux qui connaissent dans le monde relationnel, on a des H, comment ça s'appelle déjà ? H2, des bâches H2, ouais, voilà, des bases en mémoire, et bien ça, c'est pareil, donc vous avez une rule d'unit, donc un builder à partir duquel vous spécifiez le package dans lequel vous voulez que Achille scanne les entités, donc il va scanner, il va démarrer un cassandra en mémoire, il va créer un keyspace, d'accord ? Un container de table, il va activer bin validation parce qu'en fait, Achille support bin validation, il va trinqueter des tables pour que les tests soient répétables, d'accord ? alors vous pouvez décider de trinqueter les tables avant chaque test, après chaque test, ou avant et après, comme ça, vous lancez dix mille fois le même test, ça passe. À partir de cette ressource-là, en fait, on récupère un objet session, c'est un objet du driver natif Java, à partir duquel on peut faire des selects à la main pour acerter, pour vérifier que, voilà, que le service a bien inséré, on récupère un script exécutor, ça c'est utile lorsque pour préparer votre test, vous voulez lancer un script pour insérer des données, d'accord ? avant de lancer le test, donc ça c'est utile. Donc on va voir maintenant, en fait, les méthodes de test, donc shoot create user, c'est super simple, je construis un user modèle, je le donne au service, avec le driver natif de Java, de Cassandra, je fais un select, d'accord ? Alors ici, le select, il est programmatique, mais en fait, il marche aussi si vous passez une chaîne de caractère avec du select dedans, d'accord ? A la main, ça marche aussi. Donc, j'asserte avec un select pour voir que l'usure a été créé. Find my login, cette fois-ci, je vais utiliser le script exécutor, d'accord ? Je dis, tiens, avant de lancer le test, exécute-moi ce script, qu'est-ce qui fait ce script ? Bah, il crée un user, il crée Einstein, d'accord ? Et puis après, je vérifie que le find my login me retourne bien Albert Einstein. Voilà, assez basique, ce test-là, en fait, il vérifie qu'on ne peut pas créer deux fois le même user avec le même login, d'accord ? lightweight transaction dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis voilà, ça, c'est un test pour bin validation. Donc, si on exécute tous les tests, je lance, j'espère sévère. Ouh ! Elle fait des mots ? Non, c'est bon. J'ai vu passer du CQL, d'ailleurs, dans les logs. Oui, alors en fait, ce qui se passe, alors je vais vous montrer en détail. Est-ce qu'on voit ? Oui, on voit bien. Ici, en fait, dans les logs, on voit que HIN crée un cassandra en mémoire, d'accord ? Avec des ports randomisés. Pourquoi des ports randomisés, d'ailleurs ? Parce qu'en fait, imaginons que vous avez un Bun Jenkins. Sur une équipe de 10 personnes, vous travaillez, d'accord ? Chacun sur sa branche, vous poussez, vous faites vos tests unitaires. Chaque test unitaire dans sa branche démet un cassandra en mémoire. Eh bien, sans port randomisé, c'est la catastrophe. Ça, c'est du vécu. C'est pour ça que je l'ai mis des ports randomisés, parce qu'on a eu déjà ce problème. Donc ça, c'est pratique. Après, une fois qu'il a démarré le cassandra en mémoire, il va parser vos entités, d'accord ? Parce que vous avez dit, tiens, scan dans ce package. Il va créer des tables pour vous. Donc il va générer des scripts de création. Donc ça, c'est utile, ça c'est cool, parce que le jour où, une fois que vous avez fait tous vos tests unitaires, etc., même vos tests d'intégration, pour aller en prod, il suffit de copier-coller ce script, puis modifier un peu pour tuner la compaction, etc., et puis c'est terminé. Et, entre chaque test, en fait, il fait aussi des... Ah, je vois des tronquettes. Voilà. Il fait des tronquettes entre chaque test, et il affiche aussi les requêtes, d'accord ? Les inserts, etc. Alors, c'est des prepare statements, d'accord ? Donc on voit les paramètres nommés, et on voit aussi les valeurs qui sont bindées aux paramètres nommés. Donc en fait, en activant les logs, il vous montre tout. Quand je l'ai construit, en fait, je ne voulais pas que ce soit une boîte noire comme la vernet, où en fait, on ne sait pas trop ce qui se passe dedans. c'est un peu le... Il fallait activer deux logs, un en debug, un en trace pour avoir juste les requêtes avec les valeurs bindées. C'était complètement délire. Donc j'ai simplifié tout ça, j'ai dit, tiens, maintenant, hop, un seul log et on affiche tout. Voilà. On rebascule en présentation. Du coup, l'étape 2, ça serait la gestion des chat rooms. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc les chat rooms ont comme clé de partition le nom de la room. Donc on va se caler avec la clé de partition nom de la room. Du coup, la table serait la suivante. En fait, on va avoir la clé primaire qui est la clé de partition et puis on va avoir un ensemble d'attributs, notamment le nom, la date de création, etc. Donc je reprends un peu des screenshots de l'application. Donc pour chaque room, on a essayé d'avoir le créateur de la room et la date de création. Et en plus, pour chaque chat room, on va aussi avoir la liste des participants à cette chat room. Et bien, la solution pour laquelle on a opté, c'est de dénormaliser tout ça. Donc on va avoir le créateur ainsi que la collection de participants directement dans la table de chat room. Comment ça se passe ? En gros, le créateur, ça serait stocké sous format JSON et ça sera stocké en tant que texte, donc blob dans ma base Cassandra et pareil pour ma collection. Donc ça sera du JSON qui sera stocké en tant que son texte. Donc la même chose que pour les users, on ne voudrait pas qu'il y ait des conflits lors de la création des différentes chat rooms. Donc on va faire appel au lightweight transaction lors de la création avec la notion de if not exist. Donc on va créer la room que si elle n'existe pas déjà. Donc on passe à la démo pour la gestion des rooms. Alors, la démo. Maintenant que j'ai vu ça, on va regarder chat room en Titi. Donc ça, c'est du grand classique, toujours pareil avec les partitions. Alors cette fois-ci, on voit un truc étrange. On voit que là, on a un champ créateur avec un type qui n'est pas primitif. D'accord ? C'est Light User Model. Alors ça, c'est un type de dénormalisation. Voilà. C'est un Peugeot. Mais le problème, c'est qu'A Sandra ne connaît pas le Peugeot. Donc en fait, on met une annotation à JSON et quand Hini voit ça, il dit, tiens, toi, tu veux le convertir en JSON. Donc je vais le faire pour toi. Et c'est terminé. Et pareil pour les collections, ça marche aussi. Évidemment. Voilà. Ça, pour les entités, pas grand-chose d'autre à dire. Chat Room Service. Alors, pour le service, on va voir. On va zoomer. Alors, Create Chat Room, comment ça marche ? On commence par créer une liste de participants. Évidemment, le créateur, c'est le premier participant. Évidemment. D'accord ? Après, on crée une entité. On fait un Insert If Not Exist, toujours. On Try Catch avec les bonnes exceptions. Alors, cette fois-ci, on n'oublie pas. Si je crée une Chat Room avec un nom, voilà, il ne faut pas que j'oublie que dans ma liste des Chat Rooms dans laquelle je suis, il ne faut pas que j'oublie de rajouter le nom de cette Chat Room aussi dans cette liste à gauche. D'accord ? Donc, c'est ça qu'on fait. Alors ici, on a une espèce d'une API for update. Comment ça marche ? En fait, ce que je n'aime pas dans le pattern JPA classique que tout le monde, je ne sais pas si tout le monde a fait déjà du JPA une fois dans sa vie, ce pattern un peu où ce qui arrive depuis la vue, c'est une espèce d'ID et à chaque fois, on fait un select en base, on ramène tout. D'accord ? Depuis la base, dans l'application, on charge l'entité et puis on fait des updates dessus, on fait du lead. Dans mon cas, je ne vois pas pourquoi je suis obligé de le lire avant de faire un update. Il n'y a aucune raison de m'obliger de faire ça parce que j'ai déjà la clé partition, la clé primaire pour accéder à ma chatroom, d'accord ? Ou à mon user. Donc, quand je fais un for update, HIN va créer un proxy vide. Pour moi, il n'y a pas de select en base. Sur ce proxy-là, je vais faire un get chatroom. je vais accéder à la collection, le set de chatroom. Là, le proxy va créer un rapport de set. Pourquoi ? Parce qu'il va intercepter toutes les opérations que je vais faire sur mon set. Add, remove, add all, etc. Et quand je fais un update, comme il a intercepté, comme il sait ce que j'ai rajouté ou enlevé de ma collection, il va pouvoir générer un update juste avec ce qu'il faut. D'accord ? Donc ça, c'est le pattern à utiliser dans le cas sondra. Évitez à chaque fois de lire depuis la base. Même si techniquement, on peut le faire. Parce qu'à chaque mutation, si vous devez lire dans la base et que vous avez des millions de mutations, vous allez lire des millions de fois. Donc ça ne va pas se caler bien. Alors ici aussi, on voit qu'il y a un espèce de batch. Ce qui se passe, c'est que je veux garantir en fait que la création de chatroom et le rajout de ce chatroom dans ma liste des chatrooms se fasse en même temps. D'accord ? Mais qu'est-ce qui se passe si cette opération de mise à jour échoue ? Eh bien là, j'aurai une désynchronisation entre mes données. D'accord ? Donc, je veux pouvoir réessayer. Avec le batch, en fait, le rejeu, le réessay, en fait, est fait automatiquement pour vous par Cassandra en passant par un batch. D'accord ? C'est juste ça. Le find chatroom by name, bon voilà, classique, on a déjà vu. Alors, je veux lister on va dire les n chatroom au hasard. Un truc intéressant avec Achille, c'est que si vous dites bon, moi j'ai pas envie de passer par l'espèce d'API un peu bizarre d'Achille, je veux faire mes selects à la main. Très bien, très bien, faisons les selects à la main. Allez hop, voilà, le select est en haut là. Ça y est ? Alors ici, je l'ai fait de manière programmatique, mais vous pouvez balancer un string. Donc, si vous voulez faire des selects à la main, c'est votre choix, il n'y a pas de souci. Vous injectez un select à la main avec bien sûr des paramètres renommés et les valeurs by day. Vous spécifiez en fait la classe qui correspond à la table et en retour, donc, Achille va faire un select, va retrouver un, récupérer le résumé set, il va remapper dans les entités pour vous. Dans ce cas-là, c'est juste un pur object mapper, ni plus ni moins, rien de plus, rien de moins. D'accord ? Donc là, il vous laisse la main si vous voulez faire du truc avancé avec du CQL. Open bar. Voilà. Je continue. Donc là, on va passer à la gestion des participants et comment supprimer une chatroom aussi. Donc, si on veut mettre à jour la liste des participants, il suffit de faire un update sur la chatroom en spécifiant bien sûr la clé de partition de la chatroom qui est le nom. Mais on se pose la question que si on essaie de mettre à jour la liste des participants et qu'on supprime la chatroom en même temps, qu'est-ce qui se passerait à ce niveau-là ? Donc voilà, on a essayé de le modéliser par un schéma, supposons que le créateur envoie une instruction de delete sur cette chatroom-là et qu'en même temps, on envoie une instruction de mise à jour pour la liste. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, il y aura la suppression, enfin, il y aura un marqueur de suppression sur les différentes informations relatives à la chatroom, notamment le créateur, le banner, la date de création, etc. Sauf que pour la liste de participants, elle sera mise à jour et il y aura la dernière information qu'on vient de rajouter. Donc là, on remarque bien qu'il y a eu une corruption des données et qu'au final, on n'a pas des informations assez cohérentes pour la chatroom. Et pour remédier à ça, il faudrait rajouter les lightweight transactions, faire appel aux lightweight transactions dans ce cas-là. D'ailleurs, je remarque qu'on n'a fait pas appel dans l'update « if exist » mais « if name ». Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était un oubli. Les mecs, ils ont oublié de ce cas-là. D'accord ? Je veux mettre à jour ma donnée si la partition existe. D'accord ? Donc, j'ai créé un Jira. D'ailleurs, il y a un patch qui existe déjà. Ça sera sorti probablement dans la prochaine release de Cassandra. Et donc, en attendant, l'astuce, c'est de créer une colonne même qui est juste le doublant de la clé, d'accord ? Et de faire la mise à jour conditionnelle sur cette colonne-là en disant « moi, je veux mettre à jour si la donnée existe. Ça veut dire si la clé primaire existe. » Voilà. C'est ça l'idée. Tout simplement. Donc là, si jamais je supprime un participant en même temps que je supprime une rume, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. C'est ça qu'on essaye de dire. Ben non. Il n'y a pas de souci. Pourquoi ? Parce que... Vas-y. Ah pardon. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que, n'oubliez pas, quand on supprime, supprimer dans Cassandra, c'est créer des marqueurs de suppression, finalement. D'accord ? C'est écrire des colonnes physiques avec des marqueurs de suppression. Donc là, supprimer toute la chat room, c'est mettre des marqueurs de suppression sur toutes les colonnes. Ok, mais si juste après, quelqu'un quitte la room, c'est-à-dire, quasiment en même temps, le update, en enlevant un élément dans le set, un participant du set des participants, ça revient à supprimer ce participant-là, en fait. ça revient à écrire une colonne tombstone sur participants. Donc, créer des marqueurs de suppression par-dessus d'autres marqueurs de suppression, c'est pas grave. Parce que quand on va lire, quand on va faire un select, ça va retourner nul. Il n'y aura pas de données. D'accord ? Donc, dans ce cas-là, spécifiquement, on n'a pas besoin de synchronisation forte avec la way transaction parce que, quel que soit l'ordre d'écriture, de suppression, pardon, une suppression reste une suppression. D'accord ? Donc, voilà. Pour résumer, si jamais un participant quitte la room en même temps qu'on essaie de la supprimer, il n'y a pas de souci parce que ça revient au même. Donc, si jamais un participant essaie de rejoindre une room alors qu'on essaie de la supprimer, il y a le lightweight transaction qui permet de gérer ce problème-là. Et puis, il n'y a que le créateur, d'ailleurs, qui pourrait supprimer une chatroom. C'est la condition. Mais, comment on peut s'assurer que ce soit vraiment le créateur qui supprime la chatroom ? Alors, il y a une façon simple de le faire. C'est encore une fois d'utiliser des mises à jour conditionnelles. Alors, l'idée, c'est de dire, je fais un delete, d'accord ? Je dis, supprime cette room avec telle clé de partition à condition que le créateur, le login du créateur, c'est égal à cette valeur-là. Et cette valeur-là, c'est l'application qui va donner à Cassandra. Mais où est-ce qu'on va prendre le login courant ? Du contexte de Spring Security. Justement, on ne fait pas confiance à la vue. Il est hors de question que n'importe qui puisse supprimer n'importe quel chat room, d'accord ? Donc, supposons qu'il y a Martin qui se connecte au chat, d'accord ? Martin se connecte. Et donc, en se connectant, il y a Spring Security qui garde dans son contexte, il y a Martin, son login, c'est Martin. Maintenant, supposons que Martin, il est très fort, il arrive à hacker mon application à AngularJS puisqu'il voit le code source, donc il va faire un appel REST à la main et il essaie de supprimer une room qui a été créée par Dupont. Donc, on récupère depuis le contexte sécurité Martin, son login, on va faire un delete machin, if creator login égale Martin. Sauf que Cassandra, il va dire non, 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 Moi, j'ai dans ma base, creator, c'est égale Dupont. Ça ne marche pas comme ça. Pouf, terminé. D'accord ? Donc, ça marche bien, c'est lent, mais en même temps, encore une fois, on s'en fiche parce que la plupart du temps, sur une application chat, c'est chatter, c'est pas supprimer la room. Voilà. Alors, résumons-nous. Pour les mises à joueurs concurrents, les suppressions concurrentes. Si je rajoute un participant avant et après, je supprime la chatrou, pas de souci. Si je faisais dans l'autre sens, si je supprime avant et que je rajoute un participant, avec cette condition-là, ça va sauter, ça va pas marcher parce que Cassandra va voir que name n'existe plus. Donc, ça va bloquer. Ça, c'est ce que je veux, je veux éviter des corruptions de données. Donc, ça, ça marche. Alors, comment ça marche au point de vue code ? J'ai un stout. Add user to chatroom. Voilà. Pareil, même cinéma précédemment. Je fais un for update, d'accord, pour créer un proxy. Je rajoute un participant. Je fais un update avec conditionnel, avec name et un chatroom name, d'accord, avec mon try catch sur les exceptions. Et puis, je n'oublie pas, encore une fois, de mettre à jour, pla, pla, pla. Pour enlever un user de chatroom, c'est simple. C'est la même chose, sauf que j'ai même plus besoin de faire des lightweight transactions parce que j'ai dit que la suppression de chatroom avec la suppression de participants, ça marche bien. Et pour supprimer la chatroom, pareil, delete by ID. Interdit de charger la chatroom avant. Ça ne sert à rien de faire une lecture avant de supprimer, d'accord ? J'ai ma clé partition, j'ai le login du créateur qui vient du contexte de Spring, je n'ai pas besoin de taper sur la base pour faire mon delete, d'accord ? Donc, delete by ID avec une condition, encore une fois. Et voilà. Et cette fois-ci, on va lister parce que quand on supprime la room, on va kicker tout le monde, d'accord, dans la room. D'ailleurs, je peux essayer, tiens, tout à l'heure. Et du coup, il ne faut pas oublier que tous ceux qui sont dans la room qui vont se faire kicker, d'enlever dans leur liste à gauche des chatrooms, la room qu'on vient de supprimer, d'accord ? D'où cette boucle fort. Je crois que, voilà, c'est tout. Et pour terminer, ce qui nous reste maintenant, c'est la gestion des messages, des messages de chat. Comment ça se passe ? En fait, on va avoir pour chacune des rooms un ensemble de messages. Donc, les messages seront triés comme on avait expliqué dans la première partie de la présentation. Dans notre cas, ici, on aura la table killer chatroom message avec une clé primaire composée qui aura la clé de partition login et puis la colonne d'agrégation qui est le message ID. Donc, le message ID, c'est un time UID, donc c'est une date. Et d'ailleurs, je voulais juste présenter le dernier point, c'est que vous remarquez bien que ici, on a rajouté le order by. Vu qu'on est sur une chatroom, on va vouloir toujours présenter les messages les plus récents d'abord, ce qui est tout à fait logique. Du coup, on a rajouté la fonction clustering order by en ordre des croissants pour afficher les messages les plus récents d'abord. On va vous montrer la démo. Alors, cette fois-ci, je reviens vers message entity. Alors, cette fois-ci, en fait, on a une clé primaire composée. Annotation dédiée, une classe dédiée, d'accord ? Clé de partition. Avec le time UID, d'ailleurs. Voilà. Closed to in column, d'accord ? Alors, reverse égale true parce que, voilà, on trie dans l'ordre inverse. Et voilà, c'est tout pour l'entité. Rien d'autre à dire. Message service. Très simple. Deux méthodes. Je crée un nouveau message. Donc ça, c'est un insert tout bête. Alors, ça, c'est plus intéressant. Alors, avant de continuer plus loin, je vais vous montrer. Oui ? Vas-y. Je voulais montrer le schéma. Ah, il faut que je me reconnecte. Ah, j'aurais dû me faire un remember me. Ah, voilà, tiens, remember me. Voilà. Alors, ici, voilà, j'ai la liste des derniers messages. Sauf que, voilà, imaginons que c'est un chatroom très, très fréquenté. Il y a plein de messages. Donc, évidemment, je ne vais pas charger tous les messages en même temps au début. Donc, je vais scroller vers le haut. Attention, les yeux. Hop, vous avez vu. Il y a un petit chargement, une petite animation de chargement. Bon, là, c'est rapide parce que c'est en local. Donc, en fait, quand je scroll up, l'application va charger les anciens messages, d'accord, à partir du dernier message, enfin, donc, c'est cette méthode-là. Dans la room name en question, à partir de tel message ID, charge-moi, bah, un lot de 20 messages, par exemple, précédent. Donc, ici, on utilise l'API slice query. Alors, il porte bien son nom parce qu'on veut une tranche de données, d'accord ? Donc, on donne la clé partition. La colonne clustering, c'est, on veut partir depuis ce message ID là, exclue, d'accord ? From, c'est exclue parce qu'on ne veut pas le recharger deux fois, le même message. Et puis, on fait un get en donnant le fetch size, d'accord ? Et avec ça, bah, on arrive à faire ce que je viens de montrer, c'est-à-dire le chargement. Donc, si je quitte et je revienne, hop, voilà. D'accord ? Donc, tout a été prévu. Je crois que c'est tout. Est-ce que vous avez des questions ? D'ailleurs, on peut regarder s'ils ont des questions sur la chatroom. C'est... Des conneries aussi. Ouais, bien sûr. Ah, il y en a qui réclament des bières, d'ailleurs. tiens. Mais non. Sinon, on peut les avoir en live si vous avez des questions. Le Cassandra, en général, vous avez des chiffres, le choix d'un node, des choses comme ça. Alors, les chiffres, le truc, c'est que si tu ne me donnes pas les specs, hardware et le use case, c'est impossible. C'est ce que je veux dire, c'est par rapport à un type de node, c'est-à-dire le temps de trace, le temps de... Alors, en général, en fait, je crois que par cœur, tu peux monter jusqu'à 5-6 mille une serre par seconde par cœur, processeur, en fait. Attention, les écritures dans Cassandra, dépendent, sont avant tout sont dépendants du CPU. Contrairement à ce qu'on prend. C'est les écritures. Les lectures, c'est plus tu as de RAM, mieux c'est. Mais pour les écritures, plus tu as de cœur CPU, mieux c'est. D'accord ? Alors, pour le hardware, on conseille du... Donc, les CPU 6-cœurs, au moins. Bon, 4-cœurs, ça va, mais si tu fais du 4-cœurs, tu as intérêt à avoir plein de machines. 6-cœurs, c'est pas mal. Après, pour la RAM, entre 32 et 128, c'est pas mal. D'accord ? Parce qu'en dessous de 32, bah, après, c'est un peu petit parce que si vous mettez beaucoup de données, parce qu'en surtout, il y a la JVM derrière, qui va bouffer pas mal. Pour le disque, il n'y a pas de magie. Si vous restez sur le disque rotatif de genre RPM, 7200 tours, bah, en fait, ne vous attendez pas à des miracles parce que le temps d'accès d'un disque physique, c'est de l'ordre de 10 millisecondes. le temps pour se positionner à la tête de lecture. Donc rien que ça, déjà, vous êtes sûr que vous ne pouvez pas en termes de temps d'accès descendre en dessous de 10 millisecondes. Alors que sur du SSD, bah, c'est façant, quoi, déjà. Donc, oui ? J'ai vu plusieurs fois que le SSD s'était construit pour Cassandra. Tu en avais là-dessus ? Au contraire, justement. Parce que même sur SSD, alors, c'est un peu le... Les gens se disent ouais, mais bon, l'optimisation... Je me souviens, au début, j'avais dit que Cassandra écrit de manière immutable pour avoir les lectures séquentielles. Mais les gens, après, ils viennent me dire ouais, mais attends, ok, ça c'est bien pour le disque rotatif, mais maintenant, je suis sur SSD, c'est open bar, je m'en fiche, je peux dire dans n'importe quel sens. Attention, c'est même pas vrai parce que même sur SSD, le fait d'écrire de manière séquentielle, ça ménage le SSD parce que, en fait, vous savez bien que le cycle de devis d'un SSD, si vous écrivez trop intensément sur la même zone, ça va tuer. Et donc, en fait, non, justement, les SSD, ça marche très bien avec Cassandra parce que, comme on écrit de manière séquentielle, on répartit les écritures sur plein de zones différentes, d'accord ? On ne fait pas de mise à jour in place, en fait, d'accord ? Sur les fichiers inmitables. Donc, justement, ça marche bien parce qu'on étage, on prend tout l'espace et une fois qu'on supprime les fichiers, c'est le contrôleur qui récupère l'espace comme il veut. D'autres questions ? Oui ? Et du coup, avec des écritures séquentielles comme ça, tu penses à utiliser des systèmes utilisés des fesses ? Alors, autre, très bonne question, pour le hardware, interdit, moi, c'est marqué sur le site des conseillers, même pour moi, c'est interdit, interdit d'utiliser des salles, des trucs partagés parce qu'en fait, je vais répondre à la question plus précisément après. Une fois que vous tapez sur des disques partagés, vous ne contrôlez plus, vous n'avez plus la main. Dans Cassandra, il y a énormément d'optimisation bas niveau. D'accord ? On utilise une librairie GNI pour faire des optimes très bas niveau avec l'OS, pour accéder à la lecture, l'écriture, etc. Et on a besoin d'avoir un contrôle sur le hardware. Si tu mets sur un hardware partagé, on n'a plus de contrôle. Et à partir de là, voilà, c'est un peu l'idée. C'est pour ça, les gens qui me disent « Ouais, on a mis un Cassandra sur un Sane, je ne comprends pas pourquoi les pertes sont pourries. » Mais du coup, en local, sur une machine, vous avez des fesses avec ses cartes, c'est pas un problème. C'est pas un problème. D'autres questions ? Balancer, balancer la sauce à ces moments. Je pense qu'ils ont envie de boire des bières. Ouais, alors attends, il y a du monde. Jipster. Ah, alors pour faire Killer Chat, j'ai tiré un jipster, j'ai vu le code généré, il dit « Oh, je préfère faire mon propre code et copier-coller les bouts. » Ah oui, mais le code généré, le formatage, le formatage d'un code généré, c'est pas, voilà, le formatage, il est dans tous les sens, c'est normal. forcément parce que c'est généré, tu peux pas formater comme il faut. Docker aussi ? Il y a des bières, mais ça se trouve bien. Oh non ! Ah, il a mis son propre email. Ah, tu voulais tester le... Ouais, bon, j'ai pas fait... Alors pour le développement de ce truc-là, j'ai pas fait des trucs annoncés, mais je vais rajouter des features à mesure, genre les recherches, etc. Vous pouvez faire des coups de request. Ouais. D'ailleurs, il y a une page de issue, là en fait, je mets tous les trucs que je veux rajouter côté France et côté Bac. Voilà, voilà. Je crois que c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup.